... Le décor est magique. Les 15 équipages sont partis ce matin devant 5A, au pied du Fort-la-Latte, pour doubler quelques longueurs plus tard le Cap Fréel. La chevauchée de 76 000 vers Roscoff promet un spectacle magnifique, le long d'une des plus belles côtes de Bretagne Nord, avec comme toile de fond les îles de Bréa, les roches de granite rose, la réserve naturelle des 7 îles. Cette troisième étape de ralliement sera belle aussi par le talent que les équipages vont devoir déployer pour affronter encore du vent de face, qui devrait forcir en fin de journée pour s'établir à 20 nœuds. 15h à planter des pieux, voilà ce qui attend nos marins jusqu'à Roscoff, qu'ils devraient atteindre au milieu d'Aignes. Ce matin, les équipages avaient le mort aux dents, la ferme en vit dans des coudres, à l'image des deux bateaux Team BAE Systems et Île-de-France. Ils ont attaqué la régate comme si c'était la première, comme si c'était le premier jour du Tour de France à la voile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada